yo et longtemps qu'on n'avait pas fait une petite game on va devoir une ou deux grands max est une seule on essaie de faire une partie pas trop dégueu on est redescendu sous les 1003 on commence par pas avoir d'adversaire ok oxshark va nous faire un système de londres je ne sais plus ce qu'il faut faire à chaque fois et puis si je miroir aussi si je sors mon cavalier maintenant je crois que je suis un peu niqué parce que enfin mon fou maintenant parce que s'il met son cavalier là je perds le fou quoique pas nécessairement on va faire un miroir au début je ne sais pas si ce soit une bonne idée mais je peux venir là mais après s'il pousse le pion c'est un miroir je pense que c'est de la merde c'est là où le miroir s'arrête on ouvre sur le petit roc on ouvre sur le petit roc soit je le pousse là pour déstabiliser son centre on va essayer de faire ça je ne sais plus ce qu'il fait dans ce cas là de toute façon donc là je clique je ne sais pas trop ce que je fais sur cette position ton fou est sorti pourquoi je n'ai pas sorti ma dame là moi déjà on va tenter ça il y a texte option mais ce n'est pas trop grave de toute façon on fou est fort je pourrais mettre le mien là pour pour trigger l'échange je replace ma dame au centre ça c'est bien ça fait un coup de développement gratuit a priori on va dire il veut pas je vais développer mon cavalier parce que là il attaque ça c'est défendu on va ramener le roi peut-être on va savoir si il est petit roc ou grand roc si il est grand roc je petit roc il est chiant là il est chiant 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 je ne sais pas trop ce que je peux faire je vais essayer de déloger sa dame mais je ne sais pas trop comment parce que si j'envoie mon cavalier là cavalier qui pour l'instant ne sert pas à grand chose je ne sais pas trop à quoi ça servirait on va voir un défenseur de plus sur le fou peut-être parce que s'il fait il ne peut plus d'ailleurs faire quoi que ce soit il est bizarre la position hello ok donc ça c'est ce que je voulais ça vient passer le call c'est ce que j'envoie c'est ce que j'envoie ça serait pas mal là s'il fait fou prend je reprends de la dame j'ai deux attaquants sur le pion là bas il y a encore son cavalier qui défend ça ne suffit pas il veut faire un coup intermédiaire il décale là il ne peut pas rentrer là mais il peut rentrer ici avec sa dame et sa pion je suis en ce coup là très chiant même je ne défends pas cette case il fait un échange de dame ma structure de pion va être infâme on va pouvoir échanger c'est pas on va proposer l'échange je vais avoir un roi très central je vais avoir un pion isolé à l'aile je peux prendre du roi à l'arrière mais c'est quand même bizarre le davantage de lui prendre du pion c'est que je vais pouvoir prendre ici je vais avoir un pion Sous-titrage ST' 501 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 bon je vais faire ça pour que mon pion puisse être défendu que ma tour défendre et déplacer le cavalier peut-être à un moment c'est bien ma tour elle est vraiment mal placée je ne sais pas où je peux l'amener pas trop de place là on va tenter le coup un peu mou du genou pour l'instant voir si je peux aller faire quelque chose avec mon cavalier il faut aller chercher autant je prendrais bien de lui parce que là le cavalier il ne peut pas trop bouger je vais peut-être faire amener la tour en face on va voir on peut avoir la même idée si je fais ça qu'est ce qu'il fait je peux rentrer sur la rangée il faut qu'il fasse gaffe à ce que je ne puisse pas le mettre échec c'est le bon bon son autre tour va arriver là ça va être compliqué cavalier me plaît bien là parce que ça empêche la tour de rentrer là c'est ce que j'aurais pu faire depuis le début c'est le pion pour soutenir le cavalier en fait je fais juste un échange et je replace ça à tour c'est pas une bonne idée de mettre un échec j'ai l'impression après si je mets un échec là il va où le roi il va où le roi c'est mentionner on va achterは il va connaître c'est impossible c'est besoin de rentrer la tour y c'est un échec oh ça coupe la connexion ça, là je gagne sa tour ok maintenant il faut jouer propre j'ai envie de faire rentrer la tour là que l'échec là je sais pas trop à quoi il servirait il a abandonné ou j'ai fini je pense que j'étais quand même bien à la rue et que j'ai fait quelques belles zanneries avant ça là, avant son coup pourri ah on était à égalité je me suis pas si mal débrouillé parce que j'avais un pion de moins bah non j'ai eu plusieurs fois quand même un gros avantage j'ai pas été prendre ah ouais pourquoi ça c'est bien et ça c'est gros avantage bah alors là je le vois pas moi ah merde j'ai pas vu du tout cette tactique il y avait double attaque putain je l'ai pas vu il a fait pas mal d'erreurs lui aussi a priori parce que là on a quand même été bien au fond pendant très longtemps on a réussi à aller le gratter sur la fin ça c'était mauvais ah il y avait mieux oh là là j'en ai fait des erreurs moi aussi ce que j'ai pas vu on va voir c'est le départ là qui a été un peu catastrophe ça c'était pas trop mal ça c'était plutôt mauvais là je le vois pas moi on va les prendre il fallait attaquer sur l'aile là-bas moi je n'étais pas dedans vraiment catastrophe il est là attends mais ça ça marchait parce que j'avais je me disais que s'il faisait ça c'était la merde j'ai hésité à faire ça je me suis dit qu'il allait pouvoir rentrer alors qu'en fait en fait c'était pas si mal du coup j'ai fait un échange de dames qui était vraiment pas bon et là il fallait surtout pas reprendre de ça et à partir de là c'est la merde là j'aurais pu mettre pas trop mal et après ces grosses boulettes ah ça prend bien mais je ne savais pas qu'ils prennent il fallait qu'ils me mettent échec on va reculer c'était fiant on avait une tactique que je n'ai pas vue du tout là effectivement et en intermédiaire échec allez bon on l'a gagné c'est déjà pas si mal on remonte au-dessus d'un E3 je vais juste faire ça ce soir bonne soirée et à bientôt ciao 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 ciao